Les acteurs ayant contribué au succès des subventions du Fonds mondial ont vu leur performance célébrée lors de la première édition des Awards du CCM. Au cours de cet événement, les lauréats issus de divers secteurs ont été reconnus pour leur contribution exceptionnelle à la mise en œuvre des programmes de santé publique et à l'atteinte des objectifs nationaux, mais surtout pour avoir excellé dans la gestion et l'impact des subventions du Fonds mondial. Où est passé là? Les sous-bénéficiaires ressortent-ils des ressources et d'assistance technique prévues? Où sont les médicaments, les moustiquaires et les autres consommateurs? Les subventions sont-elles mises en œuvre tel que planifiées? Les résultats sont-ils à la hauteur des objectifs fixés? Les réponses à ces questions permettent d'apprécier la qualité et l'efficacité de nos chansons. C'est dans ce contexte et pour stimuler les performances exceptionnelles dans l'utilisation des dites subventions qu'est organisée dans la prévente cérémonie de distinction. Ces subventions d'un montant cumulé de près de 700 milliards de francs CFA ont permis de renforcer le système de santé ivoirien. Je suis très content, très heureux. Nous sommes beaucoup sur le territoire national. Je demande aussi à mes collègues de travailler sur le travail payé. Cette cérémonie qui valorise les efforts des acteurs clés constitue une étape majeure pour encourager une mobilisation accrue et des collaborations renforcées indispensables pour maintenir les progrès dans la lutte contre les épidémies et atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Rappelons que le CCM Côte d'Ivoire créé en 2002 coordonne les financements du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.